Bonjour, voici ici une massue de jonglage. Si je la laisse tomber, en la faisant tourner quand même, les jongleurs font toujours tourner les massues qu'ils utilisent, les quilles si vous préférez. Si je laisse tomber et que je veux définir sa trajectoire, on a vaguement l'impression qu'elle tombe en ligne droite, mais tout ne va pas en ligne droite. Tous les points ne vont pas en ligne droite. Exemple, le point bleu, en tombant, n'a pas parcouru une ligne droite. La trajectoire du point vert, en tombant, non plus. Le point rouge, oui. Lui, lorsque la massue est tombée, sa trajectoire était une ligne droite. Et un point jaune, celui qui est ici, le point C, lorsque la quille est tombée, a parcouru cette trajectoire qui est assez difficile à décrire. Alors, si je lance avec une certaine vitesse, avec un certain angle et avec une position initiale ici, si je lance la quille, elle va avoir une trajectoire, mais chacun des points aura sa trajectoire. J'ai choisi tous les points. Chacun des points aura sa propre trajectoire. Alors, quelle est la trajectoire de la massue, à ce moment-là ? Ça n'a pas de sens, de parler de la trajectoire d'un objet complexe. Donc, je vais plutôt m'approcher d'un point particulier, celui qui a la trajectoire la plus simple, c'est le point B, qui a la trajectoire ici, qui a la forme d'une parabole. Une trajectoire qu'on a déjà vue pour la bille, pour la boule, lorsqu'elle est lancée, parce qu'une bille, surtout si on est un peu loin, peut être assimilée à un point. Et sinon, c'est son centre qui sera pris. C'est la trajectoire de son centre que l'on choisira. Voilà donc ici ce point particulier, qui est le point B. On vous dira plus tard qu'il s'agit du centre d'inertie, mais pour l'instant, ce n'est pas l'actualité, c'est juste un exemple. Simplement, avant de se quitter, je vais peut-être choisir une autre, un autre lancée, pourquoi pas. Et puis, on va se laisser, je vais prendre juste le point B, comme ça. Et puis, la chronophotographie en même temps. Tiens, je ne voulais pas montrer la chronophotographie. Voilà ce qu'il se passe lorsqu'un objet est lancé. Donc, vous avez bien compris que le point qui est en haut ici, le point qui est là où on attrape la massue, le voici ici, le voici ici, le voici ici, il a une trajectoire qui n'est pas simple à décrire, pas plus que le point vert, pas plus que le point jaune qui est le point qui est en bas de la quille. Voici ce qu'on pouvait dire sur le lancé d'une massue de jonglage.